chers amis bonjour nous sommes le vendredi 28 avril 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'halsar il y a d'aspois arménienne la chef de la diplomatie française katherine kolona est en arménie avant hier elle était à bakou donc hier elle est arrivée en arménie à yerevan elle a été reçue par le premier ministre arménien nicole pachignan avec ararat milzoyan le chef de la diplomatie arménienne elle s'est rendue ensuite au mémorial du génocide donc sur les hauteurs d'yerevan du génocide des arméniens réexécuté dans l'empire ottoman par les jeunes turcs le gouvernement jeunes turcs katherine kolona qui a bien sûr bon la france a reconnu le génocide mais qui a surtout déclaré que les routes des routes doivent s'ouvrir donc le corridor de la chine doit fonctionner voilà sa diplomatie française elle a dû répéter la même chose à bakou elle l'a fait aussi à yerevan bien sûr la france est un comment est un partenaire important pour l'arménie avec son engagement pour justement pour la paix entre l'arménie et l'azerbaïdjan et puis là surtout la commandéage le droit du peuple arménien de ces terres donc sur ces terres en alzar et en arménie la france qui aussi qui lutte en pour cela emmanuel macron avait donc bloqué donc le commandéage a priori avait déclaré bloqué donc la vente d'armes à l'azerbaïdjan là donc un rapport un rapport qui a été rendu par un rapport qui était militaire qui a été rendu donc au jour qui était qui affirme que l'arménie pourrait acheter des armes à la france donc voilà aussi donc pour au moins se défendre pas pour attaquer au moins pour se défendre sauf que l'arménie n'a pas trop trop les moyens financés donc à voir donc à suivre la france serait prête donc à vendre des armes à l'arménie voilà le président de l'huile au carbard donc à l'outil ya donc il a rencontré à laïka l'outil ya rencontré donc le nouveau le nouveau commandant des forces russes de maintien de la paix en alzar donc il a volkoff est parti volkoff qui avait fait un très très mauvais travail il a été remplacé par alexandre lensov en espérant que la russie affirme sa position de défense de cette terre de l'alzar où elle a pris elle a pris le relais le 9 novembre 2020 s'est engagée la russie donc voilà par contre elle a été débordée quelque peu de stress que déjà sur le corridor latine qui est toujours fermé donc par là a priori par la pression de bakou mais que la russie a les moyens comme de débloquer donc on attend on voit voilà l'arménie qui va accorder un prêt de 3,5 milliards de dollars de drame pardon pas de dollars dommages de drame à l'alzar ça va à peu près 500 fois moins donc voilà à l'alzar donc qui est aussi qui pour faire face à ses besoins financés donc du gouvernement la république de l'alzar l'arménie a toujours à toujours comment dirais-je accordé des prêts à l'alzar il faut quand même le dire l'alzar vit aussi sous perfusion de de économique de l'arménie collecte annuelle des fleurs du memorial du génocide à yadeva donc chaque année ces fleurs donc de ces milliers centaines de milliers de ces millions de fleurs sont recyclés donc recyclés pour faire du papier pour faire des enveloppes pour faire de belles choses voilà avec des organisations non gouvernementales qui viennent donc des jeunes et des moins jeunes qui viennent récupérer ces pétales et les tiges et tout et tout est comment dirais-je est recyclé recyclé bravo pour l'environnement c'est un geste qui est important tant au niveau de la mémoire de nos victimes de 1915 donc la mémoire est quelque part comment dirais-je régénéré et on se souvient et aussi pour ces plantes donc de l'environnement de l'arménie qui sont aussi recyclés bravo un accord a été conclu sur une réunion des ministres des affaires étrangères d'arménie et de et de d'azerbaïdjan ça se passera en russie c'est ce qu'a affirmé donc hier maria zaharo va la porte parole de la diplomatie russe attendre à voir avant le grand prix de formule 1 donc ce week-end c'est le grand prix de formule 1 à bakou donc la capitale d'un pays dictatorial le pays d'allié de l'assassin allié voilà l'arménie appelle la communauté sportive internationale à condamner la politique azérie de nettoyage ethnique au karabakh face aux intérêts financés des grands prix qui ont choisi bakou parce que bakou a payé tout simplement depuis quelques années qui fait donc le bakou est dans le circuit des grands prix de formule 1 voilà donc l'arménie demande aux organes aux organisateurs qui sont intéressés par l'argent toujours l'argent de condamner cette politique agressive de nettoyage ethnique des arméniens de l'assassin par bakou voilà justement aussi le monde du sport et de la formule 1 doit aussi avoir un peu de comment dirais-je d'éthique un peu d'éthique au moins pour condamner et ne serait-ce qu'après pour ne pas organiser donc dans un pays dans un pays dictatorial on condamne la russie on ne condamne pas l'assassin voilà donc aujourd'hui on en est mes amis donc l'assassin est un pays aussi dictatorial sinon beaucoup plus assassin que la russie il faut quand même se le dire voilà sans en a avec un rapport de force un peu différent puisque la russie est quand même un grand pays l'assassin 10 millions d'habitants mais mais le dictateur en place est aussi comment très féroce et aussi assassin que bien d'autres dictateurs prouesse en arménie donc ça avance l'arménie donc le monde médical beaucoup beaucoup dans tout dans tous les domaines d'arménie avance et ça ça nous plaît mes amis voilà dans le domaine médical donc un nouveau-né donc qui pesait un qui un nouveau-né qui était qui était né donc par césarienne 480 grammes il a passé 127 jours donc dans l'hôpital des maternités il est l'épou ni à yérevan il est sorti avec deux kilos il a été sauvé c'est une poèse et le en fait à 480 grammes c'est extraordinaire de sauver donc une vie humaine voilà bravo aussi à nos médecins qui se forment qui sont qui sont à un niveau qui sont à un niveau vraiment qui atteint de plus en plus voilà l'arménie évolue grandement voilà alors selon la déclaration tripartite le corridor de la chine appartient à la fédération de russie et la russie emporte l'entière responsabilité affirme armen glicorian le secrétaire du conseil de sécurité d'arménie voilà donc aussi donc des éléments qui font que la russie doit doit quand même assumer assumer ce 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 livre passage du corridor de la chine l'ambassadeur des pays bas en arménie c'est il s'appelle nikos schermers il est très très commandé il est il participe à tout en arménie bravo c'est une présence importante de la hollande des pays bas du royaume des pays bas en arménie il a affirmé écoutez qu'il a affirmé que le commandé âge que l'azervédiant a occupé le territoire de l'arménie voilà il mâche pas les hollandais donc mâchent pas leurs mots pour dire ce qu'il en est donc il dit que l'azervédiant agressé est occupé le territoire arménien de l'arménie il a été salué par maire gregorian qui est le vice premier ministre donc pour ses déclarations mais l'ambassadeur a toujours eu donc ce donc enfin si vous voulez donc les pays bas ont toujours eu une politique claire et nico schermers bravo à lui bravo à cet ambassadeur qui va beaucoup de manifestations culturelles aussi en arménie qui participe à la vie culturelle et politique de l'arménie de façon très très commande âge intéressante bravo à lui pour ses déclarations bravo aux pays bas qui est un pays où il ya le tribunal de la haie donc les pays bas ont prononcé un jugement contre l'azervédiant qui n'applique pas on verra il y aura sans doute des sanctions à venir on en parle de plus en plus quatre gymnastes arméniens se préparent donc sont qualifiés en finale de la coupe du monde de gymnastique au caire voilà donc vous savez en gymnastique les arméniens sont très forts ils auront des médailles olympiques ça c'est certain il ya arthur davetian aux anneaux arthur avait dit siens aux anneaux aussi à l'outil merlin yann au cheval d'arçon et gagik rachigan pardon toujours au cheval d'arçon au cheval d'arçon aux anneaux et puis dans d'autres disciplines en gymnastique les arméniens sont forts sont parmi les premières nations mondiales ils ont été maman en championnat d'europe ils ont ils ont eu des médailles d'or et puis voilà donc là c'est la coupe du monde c'est la coupe donne il y en a plusieurs si l'essai il ya trois quatre épreuves et bientôt elle va être qualificative des jeux olympiques voilà on va suivre ça ce week-end mes amis il y aura des médailles joue l'annoncé ça nous plaît de d'annoncer des belles choses aussi un ce concernant l'arménie et là ça et puis donc vous regarderez ma dernière caricature en ce moment je fais une caricature par jour ce qui m'était pas arrivé depuis quelques années à mes amis voilà donc j'ai fait une caricature par rapport à la délimitation territoriale entre l'arménie et l'azervétien comment tracer cette frontière quand vous voyez des montagnes des collines il y a un drapeau azeri un drapeau arménien drapeau arménien drapeau azeri tous les côtés c'est c'est la carte est compliquée voilà mais il faut bien tracer pour définir les frontières même si elles sont difficiles à tracer la russie veut apporter sa technologie à l'arménie pour se tracer puis d'autres pays veulent aussi aider l'arménie et l'azervétien à tracer la frontière il faut qu'elle soit définitive qu'elle soit actée et qu'elle soit respectée surtout parce qu'en fait le territoire souverain de l'arménie est aujourd'hui celui de 91 en fait la carte de 91 est aujourd'hui violée par l'azervétien il y a mille à deux mille soldats azeri en territoire arménien dans la région de guerre arconique du sunique et de vaillot sur voilà mes amis écoutez j'en ai terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain bonne journée